hello tout le monde alors nouvel unboxing cette semaine ce ne sont pas des vêtements pour changer je pense que je n'ai jamais fait un haul de ce type sur la chaîne il me semble cette semaine on va ouvrir un colis timu alors je commande souvent sur timu depuis que livraison existe vers nos pays ici en europe donc ça fait ça existe depuis quoi un an peut-être je sais plus dans tous les cas je commande assez souvent des petits trucs mais je ne commande pas n'importe quoi chez timo si ça t'intéresse de voir ce que je commande et quand je les teste etc en fait sur tik tok j'ai une chaîne une chaîne un profil tertiaire parce qu'en fait j'ai plein de profils donc il n'y a pas que les tealers qui existent il y a les tealers lifestyle les tealers photos il y a plein de trucs qui existent les tealers créa enfin j'en ai plein voilà et parmi ces nombreux profils j'ai un profil qui s'appelle alors je vous remets le nom pas écrit parce que j'ai oublié le nom je crois que c'est l'été test tout et sur ce profil je montre tout ce que j'achète au niveau de des produits des gadgets donc ça peut être de la déco des accessoires de rangement j'ai testé ma héritage aussi tu vois j'ai mis je mets un petit peu toutes sortes qui n'a rien à voir avec la mode ou qui est vraiment un peu plus éloigné ça arrive que je mette des trucs de beauté ça c'est vrai mais c'est pas de la mode quoi c'est pas les mêmes le même contenu que tu retrouveras sur ma chaîne principale les tealers sur tik tok où là il ya que de la mode donc c'est vraiment les détails de tout ce que je vous montre ici sur youtube c'est tout ça c'est en version courte et en version plus rapide aussi sur tik tok voilà et comme d'habitude tu le sais je suis honnête si ça marche pas c'est de la merde je le dis je me débrouille vraiment pour trouver pour bien tester et dire les avantages et inconvénients de chaque produit que je teste mais donc je commande beaucoup sur timo je dirais que je fais au moins une commande même plus par mois une ou deux commandes par mois en fonction de ce que j'ai besoin et là j'avais besoin de quelque chose j'avais besoin de plusieurs choses en fait mais j'avais surtout besoin d'une chose pour ceux celles qui ne le sauraient pas je suis photographe je te mets le nom de mon site si tu veux un jour poser pour moi si tu veux réserver un shooting etc n'hésite pas à me contacter je suis en belgique et j'ai une amie qui est enceinte hormis des photos en maternité j'ai déjà fait pour d'autres copines etc ça j'ai déjà fait mais j'ai jamais fait de shooting grossesse et j'aimerais bien ben un peu un peu en faire en fait j'aimerais bien peut-être éventuellement proposer aussi ce service là dans mes dans mes shootings et du coup je me suis dit ben c'est l'idéal j'ai une amie qui est enceinte autant lui proposer de faire un shooting et tout et donc je vais bientôt me rendre chez elle pour faire un shooting chez elle sur différents thèmes mais on en a discuté et tout et moi j'ai une idée de ce que je veux faire et pour ce faire j'avais besoin de robe de grossesse alors on a regardé moi j'adore la tulle je trouve que c'est magnifique etc et justement on a trouvé des rideaux en tulle qu'on pourrait utiliser en drapé enfin tu vois moi je vois exactement ce que je veux dire mais je voulais aussi tester avec des vraies robes de grossesse or je sais pas si vous connaissez le prix des robes de grossesse les vraies bonnes robes de grossesse qu'on voit souvent chez les photographes elle coûte méga cher plusieurs centaines d'euros en vrai parce que c'est souvent fait par des créatrices avec un système qui permet d'être utilisé à n'importe quelle taille donc une robe peut très bien aller de la taille L à la taille 48 par exemple et ça ça a un prix c'est normal c'est fait quasi à mon avis quasi toujours main quoi mais les shootings de grossesse moi j'en ai encore jamais fait je veux juste tester voir si ça a du potentiel pour moi si j'ai les idées qu'il faut etc si je sais mettre en pratique mes idées etc donc je voulais un truc pas cher pour démarrer sachant qu'après mais si j'ai envie de me lancer dans ce service là aussi de le proposer à mes clientes aussi à ce moment là oui c'est clair que je vais investir dans du vrai des vraies belles robes seront donc prêtées pendant les shootings mais du coup j'ai regardé sur Timu on était à toutes les deux on s'est vu il y a quelques semaines et on discutait de ça justement j'ai différentes idées et je regardais les robes mais ça coûte super cher et du coup on va voir sur Timu et j'en ai trouvé des vraiment pas cher à 10 balles je pense 10 15 balles mais je ne sais pas à quoi ça ressemble parce que moi je n'ai jamais acheté des vêtements sur Timu pourquoi parce qu'en général je sais que c'est des tailles chinoises et les tailles chinoises c'est un petit peu comme sur aliexpress je sais pas si vous avez déjà commandé sur aliexpress moi oui et les tailles chinoises sa taille très petit en fait donc c'était un peu risqué je me suis dit bah je perds pas grand chose je perds 10 euros si jamais ça va pas et puis toute façon autant prendre une des plus grandes tailles de voir si ça va ça lui va au pire je mets des pinces etc enfin tu vois je savais pas trop quelle taille prendre du coup j'ai pris des xxl des xxl mais donc cette commande Timu elle est spécialement pour ses robes et comme tu le sais je n'aime pas commander juste pour un ou deux trucs j'ai pris d'autres choses dont j'avais besoin on va déballer ça tout de suite de toute façon je vais ouvrir le colis tu peux voir comme d'hab qu'il est fermé je vais mettre le chapitrage dans la description où je vais séparer les robes de grossesse et les objets comme ça s'il ya que les robes de grossesse qui s'intéresse en fait tu dois ouvrir la description et en dessous tu as les miniatures du chapitre tu peux cliquer et directement arriver à la partie où tu veux tu veux et en général quand je chapitre je chapitre introduction ouverture de colis puis là je vais mettre objets robe de grossesse puis conclusion comme ça tu peux arriver où tu veux si tu veux pas te regarder parce que comme d'habitude on sait quand ça commence mais on sait pas quand ça finit cette vidéo donc voilà je vais ouvrir je sais pas si vous vous rappelez mais au début quand on commandait sur nous on avait des sacs orange avec les écritures blanques ou jaunes je sais plus et c'était super voyant regardez maintenant c'est des sacs passe partout blanc plus de sacs orange moins voyant toujours amené en tout cas pour ma part par colis privés et j'ai pas eu de soucis avec eux enfin c'est déjà arrivé que j'ai des problèmes mais sans plus quoi je vous montre rapidement ah c'est une robe de grossesse donc ça sera pour après alors ça c'est des sacs sous vide et vous expliquer j'ai déjà testé j'en ai recommandé du coup en plusieurs tailles je vais vous montrer parce que j'ai déjà utilisé le mois passé et il ya la vidéo sur mon compte mon fameux compte tik tok ça c'est quoi mais qu'est ce que ça oui les trucs pour les fils pince nez alors moi je sais pas aller à la piscine si j'ai pas un pince nez les gars ou même à la mer moi je sais pas pince nez j'ai posé un ici c'est quoi ça oui ça à mes chats je serais pas vous montrer je viens de changer le lit ça ce sont des bretelles pour le lit pour tenir la hausse de matelas là vous voyez pour les mettre en dessous du matin mais je serai pas vous le montrer faut déjà deux pour lever ce match là qui est beaucoup trop lourd et tout mais je vous montrer comme ça ça c'est ah je crois que c'est un diadème non je sais pas c'est un accessoire que j'ai pris pour le et ça c'est la deuxième robe donc on va commencer par les accessoires enfin par les objets voyez il n'y a pas grand chose et je vous montrer du coup les sacs sous vide alors pour les sacs sous vide c'est ceci je vais vous mettre sur le côté je vais me pousser la petite vidéo en manière de manière très rapide en accéléré de mon test des sacs sous vide de ma présentation des sacs sous vide cette vidéo je la linkerai dans la description parce que c'est sur mon compte tik tok de testing et du coup ben si vous voulez en savoir plus en voir plus là je vais vous résumer mais pouvez aller voir sur le tik tok donc voilà cette fois ci j'ai pris des sacs sous vide de différentes tailles 50 70 60 80 60 80 et encore un 50 70 voilà pourquoi parce que j'ai déjà testé ce machin de sous vide je vais vous montrer donc il ya quelques mois j'ai acheté un kit de pour faire des pour mettre des trucs sous vide alors je vous en ouvre un ça fait beaucoup de bruit je vais le poser donc ça ressemble à ça alors la petite pince qui vient tomber j'ai aucune idée de c'est quoi en fait et donc quand tu veux faire sous vide tu as le truc là que tu dévisse et moi j'ai une pompe que j'avais acheté dans mon kit mais tu peux le faire aussi à l'aspirateur je n'ai jamais fait à l'aspirateur évidemment ici c'est comme les sacs de réfrigération là tu dois bien fermé c'est c'est les bazar qui font clic clic tu vois tu as bien fermé et puis tu le fais sous vide la petite pince qui est tombée je sais pas c'est quoi en fait je sais pas c'est quoi je n'ai aucune idée de c'est quoi c'était pas noté dans le kit je sais pas c'est quoi et en fait dans le kit que j'ai acheté il ya quelques mois donc tu avais ça donc c'est une une pompe et c'est très marrant parce que ça marche pour de vrai en vrai fond le les sachets sont pas hyper sous vide mais c'est parce que je m'étais trompé dans le kit que j'ai acheté à quelques mois en fait j'ai pris des sachets beaucoup trop grand je vais te montrer donc voilà ça c'est une couette dont un ensemble de literie plutôt on va dire un truc couette avec les deux les deux tés d'oreiller que j'ai mis sous vide mais j'avais pris un beaucoup trop grand sachez regarde ça il était beaucoup trop grand du coup ça n'allait pas mais ça marche quand même alors c'est très amusant parce que là il est plus trop sous vide en fait c'est très bizarre c'est quand tu retires le truc que tu mets la pompe que tu commences à tomber au début tu dis mais c'est bizarre qu'on marche pas y'a pas de résistance et tout et puis tout d'un coup ça devient super dur et là tu sais que c'est vraiment sous vide tu vois le sachet enfin tu vois vraiment que ça va être comme ça et là ça fonctionne mais le fait est que c'est que j'ai acheté des trop grands sachets avec le kit et du coup ils ont tendance à ne plus rester sous vide parce qu'il ya trop d'espace en fait du coup c'est pour ça que j'ai racheté des 50 70 et des 50 soit 50 50 40 et 70 80 pour pouvoir remettre convenablement mes trucs dans des bons sachets à la bonne taille mais ça marche ça fonctionne c'est vraiment un truc qui marche bien il coûte vraiment 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 pas cher sur timou il existe un kit avec ça il existe ça prix à la pièce aussi si jamais tu perds le tien t'as vu les sachets je les ai pris à la pièce aussi donc c'est vraiment facile et ça coûte vraiment rien deuxième produit et je vous incluse la petite photo donc c'est des trucs pour coller sur ton bureau coller mais en fait je pensais que c'était magnétique c'est con ouais donc c'est ça donc c'est un truc que tu colles sur le bureau et là c'est fait tu vois là ça pince là tu vois ça pince pour tenir les câbles en fait tu vois le chargeur tu peux l'accrocher là le faire passer là et comme ça il tombe pas du bureau tu vois il reste toujours à portée de main sur le côté mais je pensais que c'était magnétique mais c'est et là c'est autocollant donc il ya j'espère que vous allez voir alors regardez c'est autocollant bon c'est pas du 3 m parfois les trucs timous c'est du 3 m et là je suis sûr que ça colle ici je suis moins persuadée mais en même temps je me dis que si je colle ça sur le bord de mon bureau que il faudrait peut-être que je sache quand même les retirer de temps en temps ne serait-ce que pour nettoyer ou tu vois pour que ça passe pas gênant comme ça donc c'est pas plus mal si c'est pas ça tient pas hyper bien on va voir de toute façon je vais les tester pour tenir mes fils du coup parce que moi tous mes fils ils tombent mais je finis par rouler dessus donc voilà ensuite je vous disais que je ne sais pas aller dans l'eau sans pince-nez j'ai donc acheté des pince-nez ah voilà il faut que j'arrive à l'eau comme ça c'est que je sache un peu dur voilà à quoi ça ressemble moi je sais pas du tout aller dans l'eau sans pince-nez mais vraiment je trouve ça fou non je sais pas j'ai toujours porté ça depuis que je suis gamine que je dois aller à la piscine ou quoi par contre il me semble vraiment pinçant ils sont vraiment pas ça je vais en mettre un bon j'ai le nez humide ah ouais j'ai mon nez qui est j'ai chaud je suis devant vous j'ai chaud ah j'ai chaud ça glisse ça tient pas bien ça glisse c'est dans ce sens là ou pas je sais pas parce que moi j'ai jamais eu avec des petits coussins comme ça tu vois c'est un peu comme les coussins des lunettes ça fait pas mal en tout cas c'est juste bizarre comme ça peut-être je sais pas dans quel sens il faut le mettre il est un peu haut aussi moyen convaincu sur la tenue parce que justement les petits coussins les petits coussins en caoutchouc ça glisse là j'ai mon nez qui est transpirant ça glisse donc moyennement convaincu moi mon mais mon ancien pince nez que j'ai perdu c'était un truc métallique c'était pas du plastoc comme ça moyennement convaincu et alors je vous parlais de ça mais je saurais pas vous le montrer c'est des bretelles je vous mets la petite photo de timo c'est des bretelles pour matelas donc en fait vous voyez ça je vais poser les autres voyez ça c'est comme ça avec des pinces comme pour les bretelles voilà et ça se met à chaque coin à chacun des quatre coins du matelas et puis avec les pinces tu tires sur le comment ça s'appelle c'est pas le dessus de lit c'est le couvre matelas la housse de matelas ça n'est pas j'oublie mon français j'oublie mon français et ça ça arrive c'est l'âge je vous jure que c'est l'âge et donc là tu es censé attraper ton couvre matelas tu tires et comme ça il tient bien en dessous parce que moi j'ai des trucs qui ne bougent pas je regarde je regarde mon île est juste à côté mais il ya des couvres des housses de matelas qui ont mais rétrécit mais d'une force et je sais pas pourquoi parce qu'avant elle rétrécissait pas mais en tout cas j'en ai qui sont trop petites et qui ont tendance à bouger parce qu'en plus on bouge à mort dans le lit quand on dort on se retourne etc et à un moment ou un autre souvent ça finit par se détacher d'un côté alors je tire de mon côté c'est ouvert de mon côté je veux remettre de mon côté je tire d'un côté ça tu sais ça part de l'autre etc avec ça il y aura plus de problème tout va tenir donc voilà ça c'est comment on peut appeler ça des bretelles pour mettre là voilà à chaque coin et donc le kit comprend les quatre comptes donc les quatre bretelles comme ça petit incruste j'ai fini la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer ça donc je vous le montre en vitesse c'est un accessoire que j'avais pris du coup pour le shooting et en fait c'est bêtement des perles voilà voilà je voudrais incruste juste pour vous montrer des lignes de perles voilà ça ressemble à ça et je pensais peut-être mettre ça dans les dans les cheveux vous voyez voilà le long des cheveux parce qu'elle a des cheveux longs ça peut le faire voilà voilà il reste du coup déjà les deux robes de grossesse je vais les ouvrir je ne saurais pas les mettre parce que c'est des xl et je je ne me rappelle même pas de quand je rentrais dans un xl des gars mais en tout cas ma pote elle va sûrement entrer dedans même enceinte c'est le but donc on va tester celle ci à celle ci c'est la opaque l'autre c'est une dentelle c'est ça donc bon faudra lui donner un petit coup de mais tu sais quoi ah ça sent ça sent le médicament je pense que je rentre dedans je rentre dedans vous voulez que je rentre dedans et je rentre dedans hein allez je vais l'essayer je rentre dedans pourtant c'est du xl comment je peux rentrer dedans on saura jamais c'est les mystères de la mode chinoise donc voilà à quoi ça ressemble mais vous savez quoi je vais rentrer dedans et en dessous c'est du voile c'est pas de la tulle mais c'est du voile voilà bon je vais l'essayer je vous montre d'abord l'autre et donc l'autre c'est pas une robe si je me rappelle bien c'est un de la dentelle avec un bustier parce que le but c'est aussi de voir le ventre n'est ce pas est ce que normalement c'est ouvert c'est ça voilà c'est ouvert mais c'est pas ouvert sur le côté c'était pas censé être ouvert c'est entièrement dentelle bon moi c'est moi mon truc voilà c'est un truc là ils sont pas entièrement dentelle comme ça qui va jusqu'en bas full dentelle clairement je peux pas laisser ça avec mes chats est ce que c'est élastique oui là je suis moins sûr de rentrer dans celle là je ne vais pas tenter mais je pensais qu'elle était ouverte pour laisser voir bien le ventre mais non même pas donc je sais pas trop comment je vais la mettre c'est une belle robe en dentelle bon celle ci je peux pas laisser l'autre je vais peut-être tenter je vais tourner la caméra on va voir si je rentre dedans mais donc c'est des trucs fait exprès pour a priori pour des shootings quoi donc voilà je vous montrerai je montrerai peut-être sur mon du coup mon profil de la chaîne photo les résultats du shooting si vous voulez pas avec cette robe et avec l'autre d'ici quelques semaines mois c'est demain que je vais chez elle donc on verra déjà si elle rentre je ferai peut-être une petite photo et tout parce que j'aurais posté malheureusement la vidéo avant de la voir je pourrais pas incruster mais je vous donnerai des nouvelles si vous voulez désolé j'ai dû ajuster la caméra mille fois parce qu'en plus c'est le bordel dans ma chambre parce que je suis en train du coup de préparer le shooting donc il y a mon sac et tout le bazar mais donc voilà donc finalement cette robe ce n'est pas c'est celle ci qui a le ventre ouvert en fait c'est pas la dentelle c'est celle ci je me recule elle est très longue je vais pas aller plus loin voilà ce que ça donne je rentre dedans mais je ne suis pas enceinte donc ça ne sert à rien mais du coup c'est pour laisser apparaître le ventre comme ça donc je vois plus ou moins ce que je vais en faire elle est très longue mais moi je suis petite mon ami je pense qu'elle fait un mètre septembre je crois quelque chose comme ça donc ça lui ira parfaitement et si c'est trop grand pour elle ben je on mettra des pinces quoi il n'y a pas de souci elle est très belle elle est confort elle est transparente voilà et je vous dirai si ça a donné quelque chose de bien alors j'hésitais à la prendre en blanc parce que je suis pas hyper fan du rose c'est un peu cliché pour les trucs de grossesse je trouve mais je préfère retoucher un vêtement qui a déjà de la couleur et que je peux facilement modifier avec photoshop sur la saturation etc que ajouter de la couleur sur quelque chose de blanc d'où le fait que j'ai pris la blanche dentelle et la rose c'est pas du voile mais c'est c'est pas de la tulle c'est du voile en venir plus tôt donc voilà c'est pour ça et là c'est prêt pour mon shooting du coup j'espère que ça sera bien j'essayerai du coup de vous faire un update sur ce fameux shooting et on verra si ça donne bien en photo aussi conclusion bah en fait il n'y avait pas grand chose finalement je voulais juste vous montrer les robes de grossesse et je vous tiendrai au courant vous avez vu les quelques-uns des objets que j'ai acheté et de toute façon je vais faire un test surtout les pinces nez parce que j'hésite un peu sur leur efficacité vu que ça glisse sur mon nez pardon du coup ça ça sera publié sur le fameux tik tok je teste tout avec vraiment un feedback et les références aussi de toute façon je vous mets aussi les références dans la description pour ces trucs mais pour le moment c'est pas testé je testerai je donnerai des nouvelles là bas idem pour les robes quand j'ai fait le shooting vous verrez si ça a bien donné ou pas je ferai ça peut-être sur mon compte mon compte photo sur tik tok ou alors dans master et insta enfin je trouverai un moyen de vous vous montrer ce que ça donne finalement mais voilà c'est un haul qui change vu que c'était pas full vêtements j'espère que ça vous a plu quand même n'hésitez pas si vous avez des questions je vous invite vraiment si vous aimez les tests de petits gadgets de merde etc d'aller sur le compte tik tok ou celui où je teste les trucs pour les hauts suivants alors j'ai plein de trucs qui s'entremêlent cette vidéo je la tourne et je vais la poster immédiatement je la monte et je la poste mais il faut savoir que dans les tuyaux j'ai encore deux closettes sachez déjà comme je me suis désabonné mon abonnement est fini mais les closettes que vous verrez dans les prochains hall c'est pas encore les derniers closettes c'est les closettes d'il ya trois trois semaines je pense mais ça doit être posté sur la chaîne ça va arriver mais dans les faits ce jour-ci on est le 19 je pense le 19 août quand je tourne cette vidéo j'ai clôturé mon abonnement je l'ai mis en pause même pour être plus précise je l'ai mise je l'ai mis en pause cet abonnement et je vous dirai pourquoi aussi probablement dans une autre vidéo il ya aussi un hall chine et ça je vais peut-être le tourner maintenant je ne sais pas qui est spécial couture mais dans lequel du coup comme je n'aime pas commander qu'un seul ou deux trucs spécifiques j'ai commandé aussi quelques vêtements mais du coup celui là je sais pas si je vais le faire dans un hall entier avec chapitrage comme ici ou aussi je vais faire deux hauls séparés je pense que je vais faire deux hauls séparés mais comme ça vous savez la commande est déjà là etc et enfin il y aura un hall chine mais la commande n'est pas encore arrivé un hall chine un hall cider pardon un hall cider pour lequel la commande est sur le chemin elle va bientôt arriver mais du coup aussi ça ça arrivera prochainement et je pense que je vais intégrer chine et cider entre les closettes parce que sinon c'est trop rondon redondant je vais pas vous faire une closet parce que les semaines non plus d'où le fait que je poste ce hall témus avant les closettes j'espère que vous avez compris parce que même moi je suis pas sûr de mon planning dans tous les cas on se retrouve la semaine prochaine à bientôt à bientôt